Là les gars, là, j'ai envie de vous dire qu'on est face à une petite révolution. Et c'est très marrant parce qu'il y a quelques jours de ça, je vous ai une vidéo sur la chaîne en vous disant attention les gars, il y a un mec qui a fait un mod sur Skyrim qui implémente chat GPT et différentes IA par rapport à de la synthèse vocale pour qu'il puisse comprendre un peu ce que le joueur va dire. Et là, il s'avère que Nvidia vient de balancer à l'instant même une annonce assez importante du côté de l'intelligence artificielle avec les PNJ. Ce qui va, je pense, être hyper intéressant par rapport à notre perception du jeu par rapport à l'immersion dans le jeu et aussi forcément dans les jeux de type RPG et d'action, on va dire, où on parle à beaucoup de PNJ, je pense avoir des choses encore plus viscérales. Je vous propose de mater cette vidéo qui est très courte et dure deux minutes. Analysez bien ce qui se passe parce que ça peut, selon moi, être un banger en termes d'amélioration d'intelligence artificielle. Nvidia vient vraiment de passer un cap et vraiment, je salue vraiment l'initiative. Bref, je vous mets le son, je vous laisse mater ça. C'est parti. Et le son arrive évidemment d'ici quelques secondes. Donc, vous avez le personnage principal qui va parler avec un PNJ dans un resto de ramen, semblerait-il. Donc là, en gros, elle explique que c'est la combinaison entre plusieurs intelligences artificielles que Nvidia a collaboré avec d'autres acteurs également du secteur pour proposer quelque chose d'intéressant. Et puis, il y a aussi la techno-méta-human, bien sûr, qui rentre en considération pour des vizos encore plus réels. C'est parti. 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 Vous avez un petit logo avec le micro. Donc, on a donc un joueur qui débarque dans un ramen shop, on va dire, pour parler à un personnage. Le joueur parle dans le micro avec son casque ou que sais-je, ou le micro de sa manette, ça dépend. Il lui dit « Salut, comment tu vas ? » Le personnage prend la voix, l'interprète et ensuite répond en fonction de la demande. Comment est-ce qu'il va ? La personne répond qu'elle ne va pas très bien, etc. Pourquoi est-ce qu'elle va pas bien ? Parce qu'on a son shop qui est pris entre plusieurs fusillades, entre différents trucs. Le joueur va dire « Ah, ok, ça marche. C'est qui ? » La personne donne l'identité de l'autre PNJ qui est responsable de tout ça. Le joueur répond « Ok, pas de souci, dis-moi où c'est. » L'IA va quand même interpréter le truc et dire « Il se trouve à tel endroit sur la carte, etc. » J'ai entendu telle rumeur, comme vous l'avez entendu. Et ensuite, le joueur va partir pour aller faire cette quête-là. Ça, pour moi, et ça peut vous paraître totalement dérisoire, ça, pour moi, c'est une dinguerie absolue. Ça, c'est une dinguerie absolue parce qu'en gros, ça veut dire qu'à partir de maintenant, il est possible qu'on ait des expériences qui ne capitalisent plus uniquement sur le script et sur le scénario. C'est-à-dire qu'on va jouer avec des IA qui sont à la fois, effectivement, conscientes de ce qu'elles sont, de leur situation et également du monde du jeu qui les entoure. On va au-delà, en fait, de l'IA qui se permet juste, on va dire, de tirer sur notre joueur, enfin, sur notre personnage en tant que joueur. C'est ce que j'ai trouvé sur le web. Ouais, alors toi, par contre, comme IA, tu peux te calmer, s'il te plaît. On n'aura plus uniquement, voilà, une IA qui va réagir en fonction du joueur en lui tirant dessus, etc. On n'aura plus uniquement une IA qui va faire uniquement ce que le créateur lui a demandé de faire, lui a demandé de répondre. On va être sur une IA qui va être quasiment autosuffisante en termes d'information. C'est vraiment un agent conversationnel, on va dire, qui est retranscrit sur un PNJ qui est modélisé avec MetaHuman Creator. Je trouve que c'est un truc hyper intéressant. Je voulais vous en parler parce qu'encore une fois, c'est un truc que j'ai évoqué avec ça quelques jours avec quelqu'un qui avait fait un mod autour de ChatGPT avec différentes IA dans Skyrim. Dans Skyrim VR, d'ailleurs, pour être plus précis, on avait le personnage qui était à un feu de camp, pour ceux qui ont vu la vidéo, vous vous en souvenez, et qui lui parlait, etc. Et le PNJ répondait, moi, j'ai vécu tel truc, etc. Le joueur disait, est-ce que tu peux raconter une histoire de feu de camp ? Le PNJ disait, bah voilà, mon père me racontait souvent cette histoire quand on allait camper, etc. Voici mon histoire. Moi, je trouve ça génial. Moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est totalement probable que je choppe une manette et que je me mette à discuter un peu avec des PNJ. Et je trouve le truc encore plus immersif. Là, il y a une petite vibe un peu cyberpunk. Je ne sais pas si vous pouvez capter un peu le délire. Ça me faisait un tout petit peu penser à l'Afterlife au début. Mais c'est quand même un resto de ramen. Et j'avais cette vibe-là. Et pendant une seconde, je me suis imaginé si Cyberpunk avait cette possibilité-là, en fait, ou même dans The Witcher, par exemple, je trouve que ce serait stylé. Alors, j'avoue que ça rend mieux quand on est en vue première personne que quand on est en vue troisième personne. Puisque la vue de troisième personne, forcément, vous avez un miroir. Enfin, vous avez une sorte de plafond, de vitre qui est présente. Puisque vous avez vous, votre personnage, le PNJ derrière. Là, quand vous êtes en vue first-person shooter, quand vous êtes en vue FPS, en vue première personne, disons que ça rend le truc encore plus intéressant, encore plus viscéral. Donc, Nvidia partage cette information. Notez aussi que sur leur site, ils ont partagé un peu un article qui revient sur tout ça. Imaginez un jeu dans lequel vous pourriez avoir des conversations intelligentes, non scénarisées et dynamiques, avec des personnages non jouables, avec des personnalités persistantes qui évoluent avec le temps, et des animations et expressions faciales précises. Le tout dans votre langue maternelle. Ce qui est quand même pas mal si jamais vous voulez vraiment être bien en termes de compréhension. Les technologies d'IA génératives en font une réalité. Et au Computex 2023, nous avons annoncé l'avenir des PNJ avec le Nvidia Avatar Cloud Engine, Ace, pour les jeux. Nvidia Ace for Games, c'est un service de fonderie de modèles d'IA personnalisé qui vise à transformer les jeux en apportant de l'intelligence aux personnages non jouables grâce à des interactions en langage naturel alimenté par IA. Donc, en gros, c'est ça le délire. C'est que vous allez avoir des modèles de base d'IA optimisés qui vont inclure Nvidia Nemo qui fournit des modèles de langue de base et des outils de personnalisation de modèles afin que les développeurs puissent apparemment affiner davantage les modèles pour les personnages du jeu. Nvidia Riva qui fournit des capacités de reconnaissance vocale automatique. Et c'est pour ça que du coup, le joueur se permet de parler dans un micro et que l'IA puisse comprendre, etc. Et vous avez Nvidia Omniverse Audio Two-Face qui permet d'avoir une animation faciale expressive par rapport à la réponse que l'IA va balancer aux joueurs. Je trouve ça vraiment dinguissime. Et pour différents jeux, ça a différentes portées et ce n'est pas fait exactement de la même manière. Et c'est associé aussi avec Convey, une startup Nvidia Inception qui construit une plateforme pour créer et déployer des personnages IA dans les jeux et des mondes virtuels pour aider à optimiser et intégrer les modules ACE dans leur plateforme. Donc, voilà en quelque sorte comment est-ce que ça rend et comment est-ce que tout ça peut se faire. Donc, globalement, c'est plus de vie pour les PNJ. Globalement, c'est plus d'interactivité. Globalement, c'est beaucoup plus d'immersion. Bref, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à cette nouvelle technologie, par rapport à cette révolution. Honnêtement, je trouve que c'est une révolution, mine de rien, parce que là, on n'est pas sur un mode obscur, etc. C'est Nvidia qui balance le truc. Et quand on sait qu'il y a des entreprises comme Nvidia, comme également Epic Games qui apportent des choses avec les moteurs, etc. On sait que ça va être utilisé par des développeurs. C'est obligé qu'il y a forcément un jeu qui va tester cette techno, prendre et tirer parti de cette technologie-là pour en faire une expérience à part entière, sur console, sur PC, comme vous voulez. Maintenant, à voir comment est-ce que tout ça pourrait être implémenté, dans quel style de jeu. Je vois mal un AAA, forcément, de type CD Projekt ou Ubisoft, etc. balancer ça tout de suite. Par contre, le jeu vidéo, c'est tout le temps ça. C'est une techno, une porte qui est ouverte. Elle serait utilisée peut-être dans des mois et des années. Par contre, c'est une possibilité, quelque chose qui existe aujourd'hui. Donc, ce ne sera pas déconnant, selon moi, que d'ici quelques années, à une conf type E3, on nous annonce une expérience RPG de type monde ouvert, etc. avec vraiment des PNJ qui peuvent nous répondre lorsqu'on leur parle. Et ça, ça peut être vraiment génial. Bref, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire un peu ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Est-ce que vous trouvez ça intéressant, pas intéressant, flippant ou totalement stylé ? Moi, je trouve ça totalement stylé. Et puis, naturellement, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. C'était Momo pour JVM. La bise, jouez bien et prenez soin de vous. Ciao !